Ce mercredi 21 avril est un jour spécial pour la reine Elisabeth II. La monarque célèbre son 95e anniversaire. En plein deuil, suite à la mort de son mari, le prince Philippe, le 9 avril dernier, la souveraine n'a pas le cœur à la fête cette année. Elle prévoit donc de passer cette journée chez elle au château de Windsor, où certains membres de sa famille viendront lui rendre visite. La reine peut aussi compter sur un cadeau, offert par son fils, le prince Andrew, il y a quelques semaines, pour retrouver un peu de réconfort. En effet, comme le rapporte le Daily Mail, en février dernier, lorsque le prince Philippe était hospitalisé, Sa Majesté a reçu de la part du duc d'York, deux chiots, afin de lui tenir compagnie. Il s'agit de petits corgis, une race qu'Elisabeth II affectionne tout particulièrement. Les deux boules de poils ont été nommés Fergus, en l'honneur de son oncle, ancien héros de guerre et muic, qui fait référence à son lac préféré du domaine de Balmoral en Écosse. La reine n'avait pas l'intention d'avoir de nouveaux chiens car elle craignait de devenir trop vieille. Mais si est-il Andrew qui a surpris sa mère avec de nouveaux chiots quand elle s'est sentie déprimée et seule au château après que le duc a été transporté à l'hôpital ? A indiquer une source au Seine. Le prince Andrew souhaite se racheter si cette attention est louable. Elle ne demeure pas moins désintéressée de la part du prince Andrew. Ce dernier ferait tout son possible pour se racheter après avoir mis sa mère dans l'embarras, en se retrouvant mêlée à une affaire de scandale sexuel. L'ex-mari de Sarah Ferguson, entend ainsi retrouver une place dans le giron royal, après avoir été contraint de se retirer de la vie publique suite à la polémique. Pour rappel, le papa des princesses Eugénie et Béatrice est mêlée depuis plusieurs années à l'affaire Epstein. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement Virginia Roberts Jeffrey, âgée de 17 ans au moment des faits. Le prince Andrew a toujours nié ses accusations, assurant ne jamais avoir profité du trafic sexuel organisé de Jeffrey Epstein, avec qui il entretenait une amitié de longue date. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501